et yola qui m'ont retrouvé aujourd'hui pour une vidéo pardon non pas Dokkan Battle ni Naruto voilà je me suis fait dans mon intro bref on se retrouve pour une vidéo information sur quoi ? sur le jeu Naruto to Boruto Shinobi Striker pourquoi ce jeu a été déjà annoncé il y a quelques mois et pourquoi vous faites cette vidéo parce que j'ai appris il a été annoncé il y a pas très longtemps qu'il y aura une bêta qui va être bientôt peut-être qu'elle est déjà arrivée j'ai pas vérifié essayez vous si vous avez PS4, Xbox ou PC de voir si la bêta de Naruto Shinobi Striker n'est pas déjà présente sinon elle devrait bientôt arriver et piqûre de rappel le jeu devrait sortir enfin va sortir en 2018 il me semble il me semble en vers milieu de milieu d'année plus vers mai mai juin je veux apprendre avec des pincettes je sais plus je sais pas du pas du tout sûr du coup on va en profiter pour parler un peu de ce jeu parce qu'il me paraît fort intéressant qu'est-ce que c'est ce jeu moi je considère que c'est une sorte de de Xenoverse mais en mieux pour faire simple on a de base en fait ce jeu est consacré et enfin est axé coopération donc multijoueur jeu en ligne et il y a possibilité de faire son avatar son propre avatar c'est-à-dire d'avoir les skills les techniques et tout ce qui est équipement costume tout ça comme dans Xenoverse mais dans l'univers de Naruto et Boruto justement parce qu'il y a aussi ces Naruto tout Boruto donc il y a ça donc je pense qu'il y aura peut-être peut-être il y aura une sorte de une petite un petit mode histoire avec ton perso et le gros 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 point du jeu c'est que c'est un jeu en coopération donc j'ai déjà dit en ligne et ou comme vous voyez les arènes enfin les arènes le terrain est assez spécial c'est pas un terrain tout plat tout plat comme dans les comme dans les stores c'est vraiment des terrains en hauteur où on peut grimper sur les murs ou quoi donc il y a pas mal de choses à faire on joue à 4 contre 4 au maximum et puis ce jeu m'a l'air vachement vachement cool parce que il apporte une nouvelle une nouvelle dynamique à tous les Naruto parce que jusqu'à présent que ce soit des Naruto depuis la PS2 même avant mais on va partir de la PS2 jusqu'à la PS4 on a toujours eu le même système de Naruto c'est à dire un mot d'histoire où on se retapait toute l'histoire et des combats après pour certains il y avait je me rappelle plus exactement lesquels mais je crois qu'il y avait un Naruto je sais pas si c'est le Storm 2 ou Storm 3 où on pouvait se balader un peu dans Konoha tout ça ça c'était plutôt cool genre le côté RPG mais là c'est totalement différent le jeu est vraiment axé coopération donc les frérots je vais acheter ce jeu j'espère que vous aussi ceux qui l'auront je prévois parce que c'est aussi ça le but de cette vidéo c'est pas juste de parler du jeu c'est de parler de ce que je vais faire du jeu j'aimerais qu'on organise des sessions je sais pas peut-être les week-ends ou le mercredi après-midi ou ça voilà on verra mais où on se fera des fights j'en prendrai 3 dans mon équipe et on jouera mon équipe contre 4 d'entre vous donc ça pourrait être pas mal ceux qui l'ont ce sera sur PS4 moi je suis sur sur PS4 peut-être sur PC je sais pas donc je pense que ça va être vachement stylé j'attends de voir ce que le jeu nous réserve s'il y a d'autres annonces plus tard qui vont être faites voilà pour ce jeu c'est fini maintenant on va parler d'un autre jeu sûrement qui est passé un peu entre les mails du filet il a été annoncé il y a des trailers sur le sur Youtube sur le net il y a des petites vidéos mais ce qui m'a fait tilt c'est ce jeu Naruto x Boruto encore avec Boruto c'est pas du Shinobi Striker c'est du Ninja Voltage voilà qu'est-ce que c'est ? c'est un jeu mobile c'est-à-dire Android iOS donc disponible sur tablette smartphone du coup qu'est-ce que c'est ? c'est aussi un jeu en coopération on va pouvoir comme vous le voyez là maintenant coopérer avec 4 personnes pour faire notamment des combats de raids on va dire des raids comme vous avez pu le voir avec Kyuubi avec le serpent de Hiroshima enfin de Sasuke j'ai oublié son nom il y aura ça et nouveauté sur un jeu Naruto il semblerait qu'on ait à l'instar de Clash of Clans et tout ce genre de jeu des forteresses ou des villages en fait des villages on va dire ou des forteresses à construire nous-mêmes donc je pense qu'il se pourrait qu'il y aurait des ressources à avoir comme dans Clash of Clans mais dans ce trailer on voit juste Naruto Kakashi Sakura et Sasuke mais je pense qu'il y a tous les persos de l'univers du coup et il est fort possible qu'il y ait un système d'invocation comme dans Blazing en fait c'est quoi je pense ça va être le même système d'invocation que dans Naruto Blazing avec le même système de construction de forts ou de villages ou de clans que Clash of Clans mais avec la nouveauté que enfin la nouveauté non on va pouvoir aussi conquérir d'autres clans d'autres forts en fait d'autres villages comment en jouant justement là il y a une petite séquence de gameplay que vous allez voir dans 5 secondes là 1 2 3 4 4 4 4 5 voilà et on va passer par ce gameplay là pour voilà en fait on va passer par des chemins un peu à l'instar de Samurai Warrior je ne sais pas si vous connaissez ou Sangoku Basara ou tout ce qui est genre Warrior Rochi tout ce qui est capture de zone en fait c'est un peu ça on va se taper des chemins on peut arriver vers une grande zone avec des middle boss et puis on va arriver à la fin avec un gros boss et si on défonce le boss on conquérisse ce village ou ce fort je ne sais pas comment ils vont appeler ça voilà des forts des forts simplement des forts voilà donc gare aux pièges gare aux ennemis tout ça je pense que ce sera à nous propriétaires du fort de gérer tout ça de se dire voilà je mets le piège là plutôt là donc ça peut être pas mal d'autant plus que c'est un jeu où on contrôle les mouvements avec un joystick intégré sur l'écran et 4 boutons je crois 4 ou 5 boutons pour lancer des attaques 1 pour attaquer incessamment et 3 ou 4 pour des attaques spéciales pareil pour les attaques spéciales il se pourrait que même si ce serait un peu je sais pas ce serait pas très cool qu'il y ait des invocations d'attaques comme dans je crois que dans Bleach je ne joue pas à Bleach mais il me semble que dans Bleach Brave Soul on a des sortes d'invocations de non c'est pas dans Bleach c'est dans One Piece dans One Piece je sais qu'on a des techniques on peut invoquer des techniques ou quoi c'est ça ce sera un peu ce sera un peu chiant ce serait bien que directement on drop Kakashi on a toutes les techniques de Kakashi ou de Naruto ou de Sasuke d'un coup donc ça c'est vachement bien l'équipe pareil je téléchargerai le jeu je le testerai et pourquoi pas en faire une vidéo sur ma chaîne et la raison qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est parce que il est disponible en précommande donc vous pouvez vous préenregistrer en fait il n'y a pas vraiment d'utilité je sais que pour certains jeux quand ils sont préenregistrés on a des petits bonus mais là ça ne va pas l'être indiqué c'est juste pour vous dire le jeu est préenregistrable donc s'il est préenregistrable ça veut dire qu'il devrait sortir dans quelques mois sûrement à la fin de l'année il faut voir avec Naruto Blazing comment ça évolue mais je ne sais pas s'il y a des annonces ou quoi peut-être le twitter officiel de Naruto je ne sais pas genre Naruto Blazing ou un truc comme ça ou peut-être Bandai Namco à voir White NC comme on dit on se renseignera on va attendre un peu plus de nouvelles mais voilà le jeu est disponible en préenregistrement faites-le ça ne coûte rien si le jeu vous intéresse on ne sait jamais qui c'est peut-être qui vont nous filer un petit je ne sais pas un perso gratuit s'il y a des invocations comme je le dis peut-être je ne sais pas si c'est avec des je ne sais pas des kunai ou des gemmes ou des pierres 5 ou 10 pierres je ne sais pas comment ça va marcher ou des petits bol de ramen je ne sais pas bref et c'était tout c'était tout pour ces deux jeux dites-moi si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à activer la cloche des notifications si vous êtes abonné à vérifier que vous ne vous êtes pas fait désabonné par youtube et je crois que tout sera délicat ah non mais sûr il y a toujours un plus à me suivre sur les réseaux sociaux twitter et facebook je mettrai le lien dans la description de mon twitter et de mon facebook n'hésitez pas à vous abonner commenter dites-moi 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 s'il te plaît dites-moi ah ouais je suis fatigué dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du jeu est-ce que vous allez enfin pour les deux est-ce que vous allez acheter le Shinobi Striker et ce jeu-là est le le Naruto X Boruto Ninja Voltage ou est-ce qu'il vous intéresse pas est-ce que vous êtes fan est-ce que qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui vous déplait dites-moi tout j'attends avec impatience sur ce on se dit à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501